Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du patron de Free, je veux parler donc de Xavier Niel qui donne un conseil très judicieux, tire partie des grandes évolutions. Alors comme beaucoup des plus grands entrepreneurs, Xavier Niel a démontré un grand sens de l'opportunité, une capacité à épouser l'esprit de son époque. Son destin s'insère très bien dans les évolutions marquantes depuis les années 2000 qu'il incarne là au sens de Machiavel. Dans son parcours, en effet, le PDG de Free a fait preuve d'une aptitude à tirer parti des événements, des circonstances et des tendances de fond. A partir des années 90 par exemple, il s'est engouffré dans l'ouverture à la concurrence de l'économie française par la Commission européenne, ce qui a rendu les marchés contestables et permis de démanteler les monopoles publics. La fin du monopole de France Télécom en particulier, qui était la condition de possibilité du développement de Free dans la téléphonie, est une conséquence de la démarche européenne de libéralisation des marchés. Au niveau technologique, le nouvel opérateur a été un des rares groupes français à capitaliser sur le développement d'éthiques, oui, les technologies de l'information et des communications, d'Internet et du marketing viral sur les réseaux sociaux. Enfant du numérique, il utilise notamment Twitter. Xavier Niel a donc inséré son entreprise dans la dernière grande vague d'innovation. Il ne lui fait pas prendre un virage avec l'ubérisation, il y prend tout de même part indirectement en tant qu'investisseur, en cherchant et en soutenant des start-up prometteuses. Au niveau financier également, le groupe a bénéficié de conditions financières favorables pour se développer. Depuis la crise de 2008, les banques centrales ont mené des politiques accommodantes qui ont considérablement baissé les taux et ainsi facilité l'endettement pour investir et se développer par acquisition. Alors je sais que ce n'est pas pour tout le monde de pouvoir investir ou de se développer, mais essayez toujours de ne pas rester sur le quai et de prendre le train en marche quand une opportunité se présente à vous et que le train arrive sur votre quai. Ne le laissez pas repartir sans vous. On se dit à très vite dans un nouveau conseil.